Bienvenue dans Actu 10, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition par cet élément. La République démocratique du Congo rend hommage ce jeudi 1er août aux millions des Congolais victimes d'atrocités. Reportage. La République démocratique du Congo rend hommage ce vendredi 2 août aux millions de Congolais victimes d'atrocités liées aux conflits armés. La première ministre Judith Sumanwa est arrivée, ce jeudi 1er août 2024 à Kizangani, dans la province de la Tchopo, pour la commémoration de cette journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques, je n'ocoste. La chef du gouvernement va représenter le président de la République à la cérémonie officielle qui va se dérouler sur plusieurs sites à Kizangani. La récord de la République démocratique du Congo rend hommage ce qui va se dérouler sur le qui est en train de faire des gains économiques, je n'ocsuffis, 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 je n'ocsuffis. Deux buts, c'est samedi de la session extraordinaire de l'investiture du gouvernement de Daniel Bumba. 137 personnes arrêtées dans le chef bande antibal lors d'une descente policière à Gramalik après l'attaque de la résidence de Joseph Kabila. Et de la porter auprès de tous les acteurs qui pouvaient donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une route d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le délocutionment cavalier qui a élu à l'Union de Camus, et les raids qu'elle a effectuées à la résidence de la Sainte-Dézanne de la République, ont fait que le délocution a préamé quelques-uns en france. Et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui trouvaient leur République hier. Là, nous devions remercier le président de la République, chef de l'État. Par son impulsion, et toute sa hiérarchie, et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-president ministre de l'Intérieur, le commissaire Jean-André de la Police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous sommes là, la population d'ici peut bénéficier de ce quartier, et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence, et qui va continuer à rassurer toute la population de ce point. Et c'est là, je crois, jusque pendant toute la période qui vient. Ceci est le résultat de la destruction méchante que vous avez tous vécu ici, du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire Joseph Kabila Kabanké et de sa famille. Entre autres, moi, personnellement, qui suis en train de vivre ces malheurs au jour d'aujourd'hui. Et de là, grand frère Benba. Je n'ai pas eu grand frère. Je n'ai pas eu grand frère. Je n'ai pas eu petite soeur. Je n'ai pas eu grand frère. mais juste pour ouvrir la route pour les camions, les chantiers, les créés. Moi, je pose la question parce que je voudrais savoir, maintenant, vous êtes content du résultat de cette destruction que vous avez instrumentalisée de notre périmètre sécuritaire ? Suivez la réaction des militants de l'IDEPES qui ont réagi à propos des tirs qui se produisent hier à la résidence de l'ex-président Joseph Kabila Agombe. Reportage. Merci. 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 Parlons sport dans cette édition mesdames, messieurs, Gése Olympique Paris 2024, Judith Mambi éliminée en boxe, quatrième athlète congolais écartée. On l'a eue au téléphone. Bonjour Judith. Bonjour Madame la joie Bazangula. Madame Judith, quelle est votre réaction après cette bataille ? Je ne sais pas quoi dire. Vous avez vu le combat. J'ai donné le meilleur de moi-même, malheureusement les juges en ont décidé autrement. Et je n'y peux rien. La deuxième question est, est-ce que vous avez fait un débit de combat exceptionnel ? La première partie, c'était super. J'ai livré un beau combat. J'étais confiante, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé parce que j'ai donné tout ce que je pouvais. Malheureusement, cela n'a pas tourné en ma faveur. Nous voulons savoir par là, comment est-ce que vous avez préparé cette bataille physiquement ? Car nous avions senti votre adversaire prenez le dessus sur la fin. Je croyais vraiment avoir gagné ce combat. Les Congolais auraient été encore plus fiers. Oui, je sais que j'ai un grand avenir devant moi, une grande carrière. La défaite ne va pas m'arrêter. Je vais continuer de boxer encore plus fort pour revenir plus forte. Depuis son enfance, il a toujours eu les ambitions ou encore les goûts d'aider la population. Dans l'axe éducationnel, l'honorable Aubin Moukanou dit Mougamba. Il y a un peuple toujours près de la population. Suivez cet historique que vous propose la rédaction de l'Actu 10. Depuis mon enfance, j'ai tissé un lien indéfectible avec la craie blanche. Je suis tiré des entrailles d'une famille où l'éducation est la racine de toute valeur humaine. Depuis mon enfance, je n'ai jamais toléré voir ces écoliers privés des ténus adéquates, ces élèves qui étudient, à même les seuls, dans des écoles sans banc ni toiture. Article 43 de la constitution de notre pays, nous en avons fait notre cheval de bataille durant des décennies en offrant à nos enfants un cadre éducatif idéal, sain, professionnel et structuré. Dans plusieurs coins de la capitale, nous avons construit un sésame éducatif avec le nom Prince de la Paix. Bien au-delà, nous avons construit des infrastructures sanitaires, des forages d'eau, dans des zones où la desserte en eau potable est quasi inexistante aussi. Nous avons mené plusieurs actions sociales et humanitaires dans la capitale congolaise. Je suis sûr de pérenniser notre mission de servir le Congo et son peuple, nous avons intégré l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où nous allons défendre avec intégrité et loyauté le bien-être social de nos compatriotes. Je sais bien que le peuple, le peuple, le peuple, le peuple a souffert. Il y a pour moi, les Alliés, le peuple. J'en profite d'après cela. Nous avons la séquence de la bthroughérité de ma députée de Fondé Moukano. Il y a toujours un terrain autour de l'Ende. Il y a un problème pour la population. Il y a un bien fou. C'est un catcheur américain au nom de John Cena. Asmove Télévisions vous propose de suivre son historique. C'est une histoire très choquante du catcheur américain John Cena. John Félix Anthony Cena, né le 23 avril 1977 à West Newbury, Massachusetts, est un acteur, catcheur, lutteur professionnel et rappeur américain. Il travaille actuellement à la World Wrestling Entertainment, en tant qu'agent libre, sous le nom de John Cena. Il a commencé sa carrière de catcheur professionnel en 1999 dans la fédération indépendante de la Ultimate Pro Wrestling, UPW, où il a remporté le championnat du monde poids lourd de l'UPW en 2000. En 2001, il signe un contrat à la World Wrestling Federation, WWF, qui sera rebaptisée plus tard World Wrestling Entertainment, et est envoyée dans le club école de la fédération, la Ohio Vallée ou Restline, OVW. Il prendra alors le nom de The Prototype. Il y remportera le championnat poids lourd de l'OVW et rencontrera ses futurs rivaux comme Brock Lesnar, Randy Orton ou The Leviathan. Reste branché sur nos antennes, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501